Gestion des parenthèses, simplifier le plus possible l'expression suivante. On commence par l'analyser rapidement. Nous avons donc des x, des y, des x, des y, ok, les seules variables sont x et y, et il y a toute une série de parenthèses imbriquées. Pour ceci, le plus simple est de commencer par réécrire l'expression. La voici donc réécrite ici. Puis, on va analyser un peu ce qui se passe au niveau des parenthèses. L'idée consiste à travailler d'abord avec les parenthèses qui sont les plus imbriquées. Donc, on observe ici une parenthèse qui ne contient le même pas d'autres parenthèses. Ici, une deuxième parenthèse de la même nature. Et ici, une troisième. On va donc pouvoir travailler sur ces parenthèses-là. Cette expression-ci, donc le moins entre parenthèses x moins y, le moins se distribue. Donc, j'obtiens moins x plus y pour celle-ci. Ici, de la même façon, moins 3y moins et moins plus x. Et ici, plus moins y plus 6x. Le reste du calcul, lui, ne bouge pas. On peut donc réécrire moins 5x moins 4y. Ici, toujours le signe du monde. Donc, cette expression est égale à la suivante. Cette parenthèse, la première parenthèse imbriquée a été calculée. Il reste là, fermeture ici, moins 8y moins 3x. Le rouge est remplacé. Le rouge est encore le moins y et le plus 4x. Puis, on recommence. À nouveau, ici, une parenthèse qui ne contient pas d'autres parenthèses. Et ici, une deuxième. Alors, ici, il y a deux stratégies. On pourrait supprimer les parenthèses en distribuant le signe moins sur chacun. Mais on peut également, à chaque étape, réduire l'expression qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, ici, on voit que moins 5x moins x, ça fait moins 6x. Moins 4x plus y, moins 3y. Donc, cette parenthèse s'écrit ainsi. Ici, 3x et x, 4x. Plus 6x, 10x. Moins 3y moins y, moins 4y. Et moins, encore y, moins 5y. Donc, cette parenthèse, ici, est égale à 10x moins 5y. Et, à nouveau, de la même façon, le reste. Donc, le moins qui était devant reste. Le moins 8y. Le moins qui était devant la parenthèse. Et le plus 4x. On peut maintenant se débarrasser des parenthèses. Moins, moins 6x qui fait plus 6x plus 3y. Moins 8y, celui qui est ici, qui ne bouge pas pour le moment. Ici, moins 10x. On distribue le moins devant la parenthèse. Moins et moins. Plus 5y et plus 4x. Toutes les parenthèses ont été traitées. Il ne reste plus qu'à réduire l'expression finale. Donc, les x, nous avons ici 6x et moins 10x. C'est-à-dire, moins 4x plus 4x. Donc, 0x. Et puis, les y. 3y moins 8y. Ce qui fait moins 5y plus 5y. A plus 0y. Donc, finalement, toute cette expression est égale à 0. C'est-à-dire, moins 10x.